Les livres de classe J'ai retrouvé, à ma grande surprise, ce cahier, le semeur, semé pour récolter, avec sa table de multiplication au dos, j'avais oublié, et ce cahier, c'était mon cahier de dictée, cahier de dictée à Drouot Jean-Claude. Le premier texte, la première dictée, est datée du 9 septembre 1949. Jésus-Marie-Joseph en exergue. Et le titre, c'est « Le colporteur » que je vous lis. Un jour, c'était à l'heure du souper, un petit marchand de papier, de cirage, d'épingles, d'allumettes, de plumes métalliques, et d'autres mêmes marchandises, se présenta à la maison paternelle. Il était pâle et amégré par les privations de tout genre. Le pauvre colporteur, assez lourdement chargé, s'en allait à pied, de village en village, pour gagner sa vie. Mon frère, en ce moment, mangeait une tranche de veau avec de la marmelade de pommes, et ma mère lui avait donné pour dessert une grappe de raisin. A la vue du petit malheureux, il fut touché, et sans hésiter, il donna au pauvre colporteur son souper de prince, se contentant pour lui-même de quelques tranches de pain, d'une portion de pommes de terre et d'un verre d'eau. Très bien, 10 sur 10. Je vous en dis un autre, très content d'avoir retrouvé ce petit cahier de dictée. Et là, nous sommes le 30 septembre, 49. Utilité de la vache. La vache est un des animaux domestiques qui contribue le plus à augmenter le revenu de la ferme. Elle mange des végétaux qui se trouvent en abondance dans nos campagnes, du foin, de l'herbe, des betteraves, du trèfle, etc. Elle donne aux fermiers du lait, du beurre, du fromage, de la crème. Le fermier les écoule facilement. Aussi, est-ce par l'élevage du bétail que le fermier doit tâcher de nos jours de faire fructifier la ferme ? La suivante est une lettre à M. l'Instituteur pour expliquer une absence forcée. Elle date du 11 octobre, 1949. Lettre à M. l'Instituteur pour expliquer une absence forcée. J'ai le regret de ne pouvoir me rendre en classe aujourd'hui. Une indisposition assez sérieuse de maman m'oblige à rester à la garde de mon petit frère. J'espère que mon absence sera très courte. Je tâcherai de compenser cette perte par plus d'application à ma rentrée. Je vous prie d'agréer, M. l'Instituteur, l'expression de mon respect. Votre élève, Jean-Claude Drouot, de Zagren, le 11 octobre, 1949. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501